... Quel souvenir personnel que vous gardez de votre passage en Angers ? En dehors de votre fonction, je sais que vous vous avez beaucoup vu dans les rues, vous baladez... Et je me suis senti chez moi. C'est vrai, on m'a beaucoup vu dans les rues parce que j'ai essayé d'avoir, en tout cas le week-end, la vie de n'importe quel citoyen d'Angers, qui habite dans son quartier, qui va acheter son pain, qui va chez son poissonnier, dont je pense qu'il est là ce soir. J'ai invité les commerçants avec lesquels j'ai eu les relations les plus fréquentes. J'ai été un Angevin parmi d'autres Angevins et j'ai trouvé cette ville extrêmement agréable. Alors j'ai quelques souvenirs forts professionnels, mais mes souvenirs personnels, c'est l'agrément d'une vie d'Angers. Alors justement, plutôt dans vos souvenirs professionnels, vous avez eu prendre des décisions souvent difficiles, mais vous n'avez jamais eu la langue de bois. Non, je considère, j'aurais dû le dire dans mon propos il y a cinq minutes, je considère, nous avons le devoir, un, de dire la vérité, même quand elle n'est pas agréable à entendre, deux, de répondre aux gens qui nous interrogent. On répond oui ou on répond non, mais on répond, on répond vite. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Moi, je ne suis pas fait pour être populaire quand je suis préfet, je suis fait pour prendre des responsabilités. Là, je les prends et je préfère appeler un chat un chat plutôt que de lui donner des noms compliqués, ce qui est à mon sens un des vices de notre époque. Alors, je vais revenir un peu sur ce que vous avez vécu ici. Vous avez semblé apprécier le vin d'Anjou, vous en avez offert d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous le connaissiez avant ? J'avais goûté du Savonnière en Vaucluse, chez des amis, quand ils ont su que je venais ici. Et c'est là où je l'ai découvert pour la première fois. Et je suis devenu, alors je ne vais pas traiter, mettre de côté les autres appellations que le Savonnière, mais c'est vrai que j'en suis devenu un fervent défenseur, avec toute la diversité. Parce qu'il m'a frappé dans les vins d'Anjou, c'est que, que ce soit dans l'Anjou, dans le Saumur-Champigny, dans le Savonnière, ou dans les vins d'où des appellations des Coteaux du Léon ou des Coteaux de Laubance, c'est que dans la même appellation, il y a des vins extraordinairement différents. Cette diversité qui est liée au talent du viticulteur est une chose que j'ai trouvée très remarquable. Je pars avec quelques cartons de vins, et puis je m'en ferai envoyer aussi après. Le restaurant vous verrez justement. Oui, vous me reverrez. Je viendrai passer des week-ends, je viendrai me promener, et puis peut-être viendrai-je un jour, si je le peux, à l'inauguration du bâtiment Foch, du conseil départemental, dont j'aurai posé la première pierre avec le président il y a quelques jours, et qui sera terminée à la fin de l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada